Première vidéo d'une série de deux sur un même sujet, une seule aurait été trop longue, d'où ce découpage. Salut, aujourd'hui on va parler d'un fantasme. Le chouchou en tube. Fantasme car il promettait tous les possibles en terme de voyage. 1000 et même 1500 km heure, là où notre TGV national ne fait que du 320 km heure, maxi en vitesse commerciale. Et tout ça pour moitié moins cher à la construction. On allait pouvoir rétrécir le monde grâce à ce concept fou du génial Elon Musk. J'ai nommé Hyperloop. Et en effet, c'était fou. Et en effet, il était génial. Mais fou et génial, pas exactement comme vous pouvez l'espérer. Et là je rentre en terrain miné car parler de Musk, autrement que pour dire que c'est un dieu, c'est avoir le goût du risque. C'est vraiment, je swear, c'est pas si difficile. C'est génial. Mais bon, on est pas là pour entendre ce qu'on a envie, mais pour trouver un peu de réalité dans ce monde si complexe. Alors allons-y. Petit voyage dans le passé pour comprendre. Le voyage longue distance se fait soit en avion, soit en train. Car oui, le bateau existe mais il est lent. Et côté automobile, c'est mal adapté aux très longues distances. Bon, l'avion ça m'angoisse donc on va parler de train. Ce qui est bien vu sur une chaîne ferroviaire. Oui, la stratégie de cette chaîne est dingue. Donc le train pour voyager loin, c'est bien, mais il a ses limites. Dont deux qui vont nous intéresser ici. La vitesse et la géographie. Après 200 ans de progrès, le train arrive à un palier. On améliore son confort, son accessibilité, sa consommation, mais il bute contre des murs qui semblent infranchissables. Dommage car dans le même temps, il a le vent en poupe à l'heure d'une mobilité continue et qui se veut durable. Sauf qu'annoncer qu'on va aller à New York en train, ça peut passer si on habite Washington, mais beaucoup moins si on habite Paris. Car voilà, le train ne sait pas franchir les océans. Et quand bien même il le ferait, faudrait avoir pas mal de temps devant soi pour le voyage. Alors si on a une vision simpliste, on se dira que le train a besoin d'une voie. Et donc, sur l'eau salée, c'est pas le mieux. Du coup, forcément, quand quelqu'un arrive et annonce pouvoir franchir les océans, et que ce quelqu'un a une renommée mondiale de génial entrepreneur, on prend sans trop se poser de questions. Surtout que la solution proposée vient aussi solutionner l'autre problème. Adieu la limite de vitesse, on fera du 1500 km heure. En face, l'avion est ridicule avec son 850 km heure. Et comme si ça ne suffisait pas au pied du sapin, Papa Noël Musk promet que tout ça se fera pour moins cher que le train. Vous en voulez encore ? Ok. Alors tout ça marchera à l'énergie solaire. Alors forcément, dans un monde normal, on prendrait le temps d'étudier, d'analyser, en faisant appel à des spécialistes. Sauf qu'il y a un moment qu'on a quitté ce monde-là. On veut du rêve, et si possible immédiat. Donc études chiantes et analyses complexes, non merci. En plus, les spécialistes, on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. Donc hop, on achète le rêve reposé. C'est grosso modo ce qui s'est passé. Et pour les rares sceptiques, la réponse était simple. Ce qui n'existe pas encore sera inventé. La seule barrière est celle qu'on se donne. Adieu physique. Je connais pas ce mot-là. Faut dire que le génial inventeur a de quoi faire rêver. Ce qu'il touche se transforme en or. Et son passé est construit de projets annoncés comme impossibles et stupides qu'il a transformés en réussite écrasante. Bon ok, là encore, c'est juste si on regarde tout ça avec une vision simpliste. Mais quand on ne veut pas s'embarrasser des lois de la physique ou de la vie des spécialistes, on ne va pas non plus aller gratter la vie et l'œuvre du génie génial. Pas le temps. Le monde avance. Un artiste extraordinaire. Alors bon, je ne veux pas finir écrasé par une Tesla, donc je vais préciser. Je ne nie pas que c'est un grand monsieur qui a amené des grands projets à prendre vie et cartonner. Mais je n'aime pas le binaire. La vérité est dans la nuance car l'humain est fait de ça. Et c'est cette nuance que les gens, et donc les décideurs, ont oublié depuis longtemps. Génial ou pas, tout projet se doit d'être analysé avant achat. Mais venant d'un monde de la tech où les fortunes se fond et se défont en un clic, Musk a su embarquer tout le monde ou presque dans son idée. Pensez donc, si on loupe le train, c'est le cas de le dire, on risque de passer à côté d'un truc génial. Et alors pas le temps pour vos débats et recherches, on fonce. C'est ainsi qu'entreprises, collectivités et Etats lèvent tous la main pour être les premiers choisis, premiers servis. La piste d'essai Hyperloop de Drou serait la plus grande jamais construite au monde. Puisque le département est d'accord pour donner le terrain. Si on doit tester ce projet-là en France, autant que ça se fasse. Hyperloop, ce n'est plus de la science-fiction. Des pistes d'essai vont voir le jour prochainement près de Limoges. Et si aujourd'hui tous ces acteurs économiques et politiques à vrai sont rassemblés autour d'une table, c'est pour être sûr de ne pas rater le bon wagon. Quand, en 2016, la SNCF prend des parts dans le truc en participant à une levée de fonds de 80 millions, on se dit que ça doit être du sérieux car la vieille maison n'irait pas investir l'argent qu'elle n'a pas dans n'importe quoi. Régions, métropoles, tous veulent en croquer et déroulent le tapis rouge pour ça. Terrain offert, subventions, appuis politiques. Rappel, on ne parle encore que d'une idée. Il n'y a rien de chez rien à part une idée. Le dossier complet du projet tient sur 52 pages. Et le monde va s'embarquer sur ces 52 pages. Car c'est trop long pour être lu et juste assez court pour ne pas rentrer dans les détails. Et donc pas dans les questions qui fâchent. Car si ça fait rêver en France, c'est la même chose ailleurs. Les petits pays y voient un moyen de briller aux yeux des gros. Les gros, un moyen d'écraser leurs concurrents. Voilà les cartes des projets intercontinentaux. Et en musique, pour faire une pause, des exemples des projets nationaux avec l'Amérique et l'Europe. Et ça juste pour une des sociétés lancées dans l'Hyperloop. C'est parti. 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 Mais l'idée, c'est quoi ? Pourquoi un train est-il limité en vitesse ? Pour tout plein de raisons. Mais si je veux retenir les principales, on parlera de voie, d'alimentation en énergie et de pression d'air. A très haute vitesse, le contact roue-rail devient complexe car parasité par tout plein de contraintes. L'alimentation énergétique est aussi un problème car haute vitesse veut dire haute consommation, ce qui rend impossible l'usage d'un moteur thermique pour les longues distances. Côté alimentation électrique, pas mieux car la vitesse va faire qu'on aura beaucoup de mal à maintenir le contact pantographe-caténaire. Lorsque le pantographe est en contact avec la caténaire, une onde se propage le long du câble d'alimentation. Si le train va trop vite, eh bien il risque de rattraper cette onde et sa disjoncte. Et enfin la pression d'air. Plus un mobile accélère et avance, plus il est freiné par l'air qui se trouve devant lui. Aussi à très haute vitesse, l'air devient un problème qui va en amplifier un autre. Il faudra beaucoup plus d'énergie pour gagner peu de vitesse car une grande partie de cette énergie en plus servira à contrer la force de frein de l'air. Niveau franchissement géographique, là aussi c'est un problème. Un train a besoin d'une voie stable et peu pentue. Pour ça rien de mieux qu'un sol bien nivelé. Aussi pour gravir des montagnes, le train doit soit basculer sur un mode crémaillère mais qui lui fait alors perdre toute notion de vitesse car les engrenages ça n'aime pas la vitesse. Soit tortiller pour monter progressivement. Et là encore, adieu vitesse élevée car les courbes seront prononcées. Pour ce qui est de franchir des océans, deux solutions. Pont ou tunnel. On a bien fait un tunnel sous la manche où les TGV roulent à 160 km heure. Alors oui mais bon, ça ne fait que 50 km de long. Énorme pour un tunnel mais bien peu par rapport aux 5400 km d'océans séparant Brest de New York. Pour ce qui est du pont, on a encore une histoire d'échelle. Le plus long pont ferroviaire au monde fait 165 km. Et il est en grande partie au dessus des terres. Là encore, il faudrait un pont de 5400 km. Au dessus d'un océan. Voilà voilà quoi. Et oui, quand je parlais des murs infranchissables pour le train, c'était du lourd. Il faut donc soit beaucoup de temps, soit du disruptif. Vous savez le mot à la mode. Penser autrement, s'ouvrir l'esprit, sortir de sa zone de confort. Enfin, tous ces concepts à la noix qu'on nous vend à longueur de journée. Pour nous expliquer que si ça ne change pas, c'est de notre faute. Alors voilà ce que j'ai décidé. On va faire un team building. Non parce que moi, je veux bien être disruptif. Mais les lois de la physique, elles n'ont que faire de notre envie de sortir de notre zone de confort. Elles sont ce qu'elles sont et on doit faire avec. Les nier, c'est aller se prendre pleine tête le mur qu'on nous propose de franchir. Donc on a pris la version disruptive. Et qui d'autre que Musk pouvait nous vendre ça ? Aussi, voilà comment dépasser les blocages. Contre les problèmes de voie, on va la supprimer. Le maglev fait 100. On fera pareil. Donc on mettra de la sustentation magnétique. En plus, ça va résoudre notre problème d'alimentation en énergie. Plus de captage, plus de problèmes de captage. Et pour le problème de pression, bah pareil. On va supprimer la pression. Donc l'air. Et ainsi, adieu la résistance à l'air. Pour ça, on fera se déplacer le train dans des tubes sous vide d'air. Là où ça fait 200 ans qu'on cherche à contourner les problèmes, Musk propose de les supprimer. C'est génial. Mais oui ! Alors oui, c'est génial pour un roman de science-fiction. Vous savez quoi ? C'est justement de là que ça vient. Fin plus précisément d'un texte paru en 1891. Niveau truc disruptif, on a vu mieux. Mais bon. Ce texte n'était pas de n'importe qui. Jules Verne. Écrivain visionnaire qui embarquait des millions de lecteurs au fil du temps. Mais qui ne revendiquait pas de vendre autre chose que du rêve. Il était écrivain et ne se présentait pas comme un venteur. Plus tard, l'idée sera reprise et perfectionnée par d'autres. Ces textes, Musk les a lus et en a découlé son concept. Ce texte, surnommé « La journée d'un journaliste » en 2890, parlait notamment d'aérotrains et surtout ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans dans lesquels on les transporte avec une vitesse de 1500 km par heure. Tout était là, en 1891, sous la plume d'un des plus célèbres écrivains français. Mais le détail que n'a pas voulu voir Musk, c'était la date. La journée d'un journaliste en 2890, pas en 2025. Mais bon, on y reviendra. 121 ans plus tard, dans un blog de la Silicon Valley, Elon Musk présente son projet. Enfin, un de ses projets car il en a plein d'autres. Il a déjà vendu Paypal, révolution du paiement en ligne. C'est lancé dans SpaceX, révolution du spatial. Et le patron de Tesla, révolution de l'automobile. Alors pourquoi pas révolutionner le train à présent ? Au début, il va lancer quelques études et sortir quelques croquis. Mais il va rapidement changer de stratégie. Contrairement à ses autres idées, il ne va pas la mener lui-même. Mais lancer un concours en s'adossant à SpaceX. Et l'entreprise ou les entreprises gagnantes repartiront avec le projet. Et charge à elle de le réaliser. Étrange pour quelqu'un qui aime bousculer et faire lui-même ce qui est annoncé comme impossible ou irréel. Mais à l'époque, c'est vu comme un acte philanthrope d'un homme surchargé de travail. C'est ainsi que différentes compagnies vont voir le jour. Et là où le grand public pense que Musk développe le truc, ce sont en fait plusieurs sociétés, sans rapport avec lui, qui s'en occupent et se font concurrence. Mais avoir le badge Musk, ça ouvre bien des portes. Donc elles y trouvent leur intérêt. Entre autres, il y avait donc Virgin Hyperloop One. Anciennement Hyperloop One. Et encore anciennement Hyperloop Technology. C'est dans celle-là que la SNCF a mis des billes. La plus avancée des trois. C'est elle qui avait fait des tests de sustentation magnétique dans le désert en 2016. C'est elle qui avait fait de même dans un tube avec une capsule en 2017. C'est enfin elle qui refait ça, mais cette fois avec des passagers. De sur 500 mètres à 160 km heure en 2020. Il y avait aussi Hyperloop Transportation Technology. Une start-up américaine qui est plus discrète, mais avance elle aussi. Elle a ouvert un centre de recherche à Toulouse et a déjà sa capsule. Cependant elle est moins avancée que la première. Passenger experience. Passenger experience. Putting comfort and safety at the center of everything we are doing. Our linear electric motor will propel the capsule on a completely new, incredibly efficient passive levitation system. All while collecting sustainable solar energy. And with nearly a decade of technology development. Et enfin Transpod, société canadienne qui elle aussi aime la France et ses subventions semble-t-il. Car elle annonçait vouloir ouvrir une piste de test de 3 km dans le limousin. Là encore beaucoup d'envie mais du retard sur le programme. Plain d'autres, parfois n'ayant même qu'un site internet et pas le moindre local ou employé. Ajoutons à ça l'environnement qui est venu s'y greffer. Tout plein d'entreprises se sont créées pour apporter des services aux entreprises Hyperloop. Ainsi certaines ont travaillé sur la propulsion quand d'autres travaillaient sur les matériaux. Un peu comme un constructeur auto qui a tout plein d'autres entreprises qui gravitent autour et qui vont lui faire les équipements, les cartes électroniques, les pneus. Les entreprises Hyperloop étaient en fait des assembleurs autour d'une idée. Sauf que les prestataires n'avaient pas non plus les technologies. Ils vendaient le fait d'y travailler. Rien d'étonnant à ça car tout projet nouveau n'existe pas par définition. Et donc il faut tout créer, tout inventer. Mais forcément tous ces gens il faut les payer. Et donc le projet qui n'est encore qu'une idée va directement coûter cher avant même d'exister. Et vu qu'on part directement sur plusieurs années de développement avant la moindre mise en service commercial, les levées de fonds se multiplient. Et ça par des dizaines ou centaines de millions à chaque fois. Pour chaque entreprise assembleuse de rien. Ah oui car les prix donnés à la louche par Musk c'était hors coût de développement. Malin l'animal. Je suis un bel enfoiré. Mais ça permet non pas de vendre un projet mais une multitude. Comprenez monsieur le ministre ou monsieur le président de région ou monsieur le maire. On parle ici de centaines voire de milliers d'emplois pour votre région. Et d'un rayonnement international. Aucun argument ne peut plus faire briller les yeux d'un décideur. L'emploi donc les électeurs heureux et les paillettes donc un ego satisfait. Mais on reviendra sur tout ça en deuxième partie. Moi ce teaser. Les projets maintenant. Bah ça sortait de partout. Australie, Europe, Etats-Unis. Tout s'en voulait. Mais en fait tout le monde pouvait faire son projet. Puisque rien n'existait. De l'entrepreneur aux politiques locales. Chacun y allait de son projet. Avec des trucs assez farfelus. Où le trajet ne prenait que 15 minutes. Et là on va commencer à rentrer dans le dur. Vous savez le truc qu'on a pas voulu faire au lancement de l'idée. Regardez si c'est réaliste ou réalisable techniquement. Dans un futur proche. Bon spoiler non. Alors que nous arrivons à un mi-parcours de cette série de deux vidéos. Un petit bilan. Le ferroviaire actuel bute sur des limites physiques. Or une partie des gens veulent aller toujours plus loin. Toujours plus vite. Aussi ils sont en recherche de bons technologiques. Et donc à l'écoute de toute proposition. C'est à ce moment qu'arrive un entrepreneur. Auréolé de réussite claquante dans le monde de la tech. Et qui propose une révolution. Certaines voix font entendre que révolution il n'y a pas. Que le concept est connu depuis bien longtemps. Mais ils ne sont pas audibles. Pourtant il existe un principe humain. Souvent évoqué dans le management. Auquel nul ne peut déroger. La caravane repasse toujours. Et en effet elle allait bientôt repasser. Car le grand bon se révèle être un grand rêve. Nous verrons pourquoi dans le prochain épisode. Et comment on aurait pu. Comment on aurait dû. S'en rendre compte bien plus vite. Ça sent la fraude fiscale. À quoi tu sens ça ? L'épaisseur de la moquette. Allez, à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ...